Salut à tous, salut à toutes, alors aujourd'hui je suis hyper content de vous retrouver car je vais vous montrer le Samsung Z Flip un gros téléphone de Samsung, un des premiers de Samsung, téléphone qui se plie en deux alors comme vous le savez j'adore tout ce qui se plie, il y a plusieurs années en arrière j'ai fait un unboxing sur le téléphone FreeTel c'est plutôt un smartphone, et il se plie à tous les sens, et je vous mets le lien maintenant de ma vidéo qui date d'il y a très longtemps mais c'est toujours intéressant à observer, le FreeTel avait coûté 300€ pour un téléphone qui se plie avec l'écran c'est vraiment intéressant, je vous laisse aller voir le lien de ma chaîne, de ma vidéo et bon le temps passe, le temps passe, le temps passe, et je me suis acheté après un Honor 6X que j'ai fait également l'unboxing, je vous mets le lien maintenant et je n'ai jamais cassé de téléphone de ma vie, sauf hier non je déconne, il y a un petit moment en arrière, j'ai cassé le Honor 6X, je l'ai fait tomber de ma poche il n'a pas compris ce qui se passait quoi, il était un petit peu un PLS, et moi aussi d'ailleurs, parce que ça me faisait un peu vieille mais bon il commençait à bugger, bon il se faisait un petit peu vieux et donc j'ai acheté le Samsung Z Flip Puff, celui-ci alors c'est de la haute gamme de Samsung, c'est un smartphone qui se plie alors une chose très très importante que je dois vous dire, ce n'est pas un placement de produit je crois que je n'en ai jamais fait d'ailleurs, je n'en ai jamais fait mais bon là en l'occurrence ce n'est pas, généralement, tout ce qui ont ce Samsung c'est des placements de produit moi ce n'est pas, ça veut dire que je vais te dire honnêtement, si il est intéressant à acheter ou pas parce que je ne dois rien à Samsung, et Samsung ne me doit rien en réduction sur certains sites parce que de base il coûte 1300€ 1300€ c'est un peu cher pour un téléphone, on ne va pas se mentir l'ouvrir en délicatesse, tout ça devant toi, pour avoir le souvenir immortel de ce téléphone voilà donc c'est un petit peu une tradition chez moi, j'ouvre le FreeTel, j'ai ouvert le Honor et maintenant j'ouvre j'ouvre le Samsung cette flip, et qui sait, peut-être que plus tard j'ouvrirai que d'aucune ah bah on rigole un peu quand même, non sérieusement, du coup là, donc je vais faire la critique de ce téléphone, c'est parti alors c'est parti, on va passer à l'ouverture ok, on a une belle présentation alors c'est parti, on va geography on a un truc de rire il ne veut pas venir on a une petite un truc samsung avec une clé pourquoi pas qu'est ce qu'on a là dessus ? petite prise de main rapide pourquoi pas c'est tout pourquoi pas la bête le futur change de forme change de forme plutôt la on a le samsung Z Flip la 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 donc voilà donc c'est un téléphone qui vaut relativement cher pour ce que c'est je l'ai toujours aimé, les téléphones qui se plait en fait, surtout les téléphones originaux tu vois les téléphones qui sont vraiment un peu spéciales, ça m'a toujours plu et j'ai toujours voulu avoir ça alors celui-là il coûte un peu cher, il y en a un qui ressemble un peu très pareil c'est un fritel qui ne coûte que 300€, je vous ai mis le lien à l'indp de vidéo voilà c'est intéressant d'observer, il y en a pour tous les prix d'accord et je vais m'ouvrir un aveu, c'est la première fois de ma vie que j'ai un Samsung je n'ai jamais eu de Samsung, j'ai eu des bus sortes de Nokia classique et après j'ai eu les téléphones quand vous avez vu en vidéo, je n'ai pas eu plus, je n'ai pas eu moins bon la petite anecdote, le téléphone fritel, je l'ai passé à mon père mais non voilà, il est au nord, il s'est cassé voilà, donc donc voilà, donc ce qui est sympa, c'est que comme je vous l'ai dit, ce n'est pas du tout un placement de produit oui, c'est pas pardonné, donc je vais vous dire clairement ce que j'en passe voilà, il n'y a pas de... je ne vais pas faire... ouais, il est trop bien si en fait il ne le faut pas d'accord alors par contre, je ne suis pas un connaisseur de unboxing de téléphone moi je suis un boulot, salut ! non, je plaisante non mais c'est vrai, je ne m'y connais pas tellement je m'y connais comme quelqu'un qui aime du téléphone mais je ne m'y connais pas de ouf, d'accord, je ne vais pas te dire des grands séances de X36 par contre le processeur c'est un wicker EW3 alors avec iPhone, on a été un peu plus sur EW3 alors je ne suis pas déçu parce que c'est vrai que la carte graphique est plutôt de... ah non, du tout, moi je ne sais pas, je vais te dire si c'était bien ou pas après mais bon, d'un côté, je vois beaucoup de professionnels qui en ont parlé et je trouve que l'avoir l'avis d'un noob comme moi, ça peut être intéressant parce que moi je ne sais pas, c'est des professionnels de haut niveau, des gens qui vivent pour les téléphones mais je trouve ça sympa, ça va nous permettre de le voir un petit peu de voir un petit peu comment ça se passe quel téléphone il s'agit alors je vais arrêter le débat de suite moi je suis team Samsung, team Android, je n'ai jamais eu d'iPhone et je t'avoue que... et ouais, cet iPhone ne me plaît pas spécialement, d'accord ? mais attention, cet iPhone, c'est de la très bonne qualité enfin, après je vais te dire, quand tu prends un téléphone haut de gamme, c'est de la bonne qualité que ce soit iPhone, Samsung ou même Huawei, je ne sais pas si il faut dire mais en tout cas, Samsung est iPhone t'as gueule ? et donc, ouais, iPhone, Samsung, c'est de la bonne qualité après, c'est une question de goût c'est un peu comme Nikon et Canon voilà, comme ces deux écoles pain au chocolat, chocolatine, voilà, toi-même tu sais du coup, voilà, on passe l'oreille, d'accord ? c'est quand même un téléphone qui vaut 1300€ peut-être même 1500€ selon où tu vas l'acheter donc c'est un téléphone que mieux vaut se renseigner avant d'acheter donc, d'où le but de cette vidéo, d'accord ? au moins, ça va pouvoir te dire un petit peu, est-ce qu'il vaut le coin ou pas ? voilà, c'est l'occasion un petit peu et si ça se trouve, tu n'as jamais entendu parler de ce téléphone et tout simplement, bah, tu vas être surpris tu vas être surpris de voir un petit peu ça te fait un peu stresser alors, on va l'ouvrir à la fin, d'accord ? comme ça, ça va être le moment stressant jusqu'au bout donc là, on a le Galaxy donc le papier qui dit qui dit des trucs intéressants qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? on a une prise alors, je t'avoue, je suis un peu déçu bon, j'étais au courant mais c'est vrai que je pensais avoir quand même des écouteurs sans fil pour le prix 1300 à 1600 euros bon, alors des écouteurs sans fil ça aurait pu être sympa quand même à ce prix là ok, donc une prise, un chargeur ça c'est cool, un petit chargeur et là, on a des écouteurs avec fils intra auriculaire avec plein d'imbouts pour ceux qui ont des grands oreillers avec le micro adapté alors ça, ça pourra faire des bonnes vidéos ASMR pourquoi pas je trouve que le micro à l'intérieur me fait du bien c'est un petit peu lourd je me demande ce que s'il y a un truc en dessous je suis en train d'arracher le papier c'est un petit peu ok alors, cet écran pliable il faut éviter d'appuyer trop fort d'accord il n'a pas laissé les cartes les pièces de monnaie donc quand il se plie il faut faire attention à ce qu'il y a derrière il n'est pas autant plus fou avec des diligent c'est trop j'ai le passé c'est mon petit peu c'est mon petit peu le Samsung c'est mon petit peu Petit écran d'utiliser, ce n'est pas du tout pour l'heure, et c'est parti. J'espère que cette vidéo t'a plu, que ce unboxing de Samsung t'a plu, c'est le Samsung Z Flip, ça fait très longtemps que j'économise pour l'avoir, parce qu'il me plaît beaucoup, ça fait un an et demi, deux ans que j'économise, que je mets tous les bras de côté, et j'ai pu me payer mon gros bébé. Si tu as envie, uniquement si tu as envie, je t'invite à mettre un commentaire, si tu as envie, et que je fasse une vidéo sur le Samsung Z Flip, une fois que je l'aurai pris en main. Parce que là, je t'en ai parlé, parce que, première impression, mais je ne le connais pas. Est-ce que ça t'intéresserait une vidéo au bout de deux semaines, lorsque je l'aurai un petit peu pris en main ? Bon, dis-moi, ça t'intéresserait. Parce que c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir le retour d'un téléphone avant qu'on puisse l'acheter, d'accord ? Comme ça, je te dirai s'il est bien ou pas, d'accord ? Au bout de deux semaines de présent même, d'accord ? Sans avoir, comme je te répète, sans avoir le côté partenariat avec Samsung, le côté obligé de dire qu'il est bien. Moi, il n'y a pas ça, tu me connais. Du coup, voilà. Ok. J'espère que ça t'a plu. Et bon, je ne vais pas te dire abonne-toi pour voir plus de vidéos de ce type, parce que ça coutombera, et je ne vais pas en faire tous les jours. La prochaine vidéo unboxing téléphone sera dans 5 ans, voilà. Comme le Honor 6x, et comme le Fridl qui l'a précédé. Je ne suis pas un consommateur qui achète beaucoup de choses, par contre, j'en profite à fond. RIP, RIP le Samsung, le RIP le Honor 6x, avec mon petit GLED à l'arrière qui va me manquer. Mais on n'oubliera pas tous les lives qu'il a pu supporter à cause de moi. Sur sa chaussette, une excellente journée dans mes billets.